là j'ai un super exemple pour l'apprentissage du nom et l'apprentissage du oui il fait une bêtise du coup je vais le grondir et dévier non 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 oui oui non non donc je claque des doigts et je fais le geste non il regarde pas mais enfin c'est le but non je lui propose un autre un autre jouet une autre occupation et que tu prendras ma proposition je le féliciterai c'est l'objectif en tout cas non 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 oui oui ça c'est un exercice sans fin enfin on espère un jour qui aura une fin mais c'est vrai que ça prend énormément de temps cet apprentissage du nom et du oui et il faut repérer ce que le chiot fait comme bêtise récurrente là j'ai de la chance finalement c'est une bêtise récurrente qui devrait être assez facile à régler du coup je lui ai mis une lavette là je lui ai proposé un tissu justement comme j'ai vu qu'il aimait beaucoup beaucoup tiraillé sur les tissus et voilà c'est un bon dérivatif pour lui donc à l'apprentissage assez sympa et donc le mouvement que je fais c'est vraiment je claque des doigts pour qu'il aille le son je mets le doigt en avant pour le fameux indicatif gestuel et je dévie avec une autre activité que je félicite voilà